Bonjour, on est Gabriel et Wilfried, aujourd'hui au Capitaine Mène au Stade de France avec Théo. Le Stade de France ? Bah, c'est le plus grand Stade de France justement. Il peut accueillir 80 000 spectateurs environ. Construit à l'occasion de la Coupe du Monde 1998, il fut inauguré le 28 janvier, 5 mois avant la compétition lors d'un France-Espagne remporté par les Bleus 1 à 0. C'est Zidane, la légende du football français qui inscrira le tout premier but dans l'enceinte. Donc le stade il est super vaste, donc là on se trouve pile devant le terrain, enfin dans les gradins. Situé à Saint-Denis, à quelques kilomètres de Paris, le stade accueille les plus grands événements de football et de rugby en France. Mais pas que, en 2024, il accueillera les épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques. Donc derrière nous on a des écrans, ils font 200 mètres carrés, c'est les plus grands d'Europe. Et ils représentent la taille d'un terrain de tennis. Gabriel est le beau gosse. Ouais donc là on se trouve au niveau zéro, il fait assez frais quand même. Donc la pelouse elle est par là-bas. Ici c'est pour le bureau médical et tout. Un peu vers là-bas en fait, vers là-bas il y a la prison, comme on dit. C'est là où se situait Ibra TV, après avoir couru sur le terrain lors d'une finale de match. C'est dans ces cellules que sont enfermés les fauteurs de troubles, avant que le commissariat de Saint-Denis ne les prenne en charge. On peut dire que le stade de France, il a été construit pendant deux ans. Enfin, tous ces préparatifs, toutes ces constructions, elles ont été terminées en deux ans. Deux ans et demi plus exactement. Et la construction du stade aura coûté 350 millions d'euros au total. Donc là on va rentrer dans l'entrée des couleurs des joueurs. Donc là on est dans les vestiaires de l'équipe de France. Il y a tous les maillots des joueurs. Là il y a Pogba, Makilele, qui est des grandes stars de l'équipe de France. Le vestiaire, c'est là où les joueurs se préparent mentalement et tactiquement. Et ici, les athlètes sont bichonnés. Et le stade de France, c'est un stade national. Alors hors de question de privilégier l'équipe qui joue à domicile. Les deux équipes ont droit au même confort. Donc là on se retrouve toujours dans les vestiaires des joueurs de foot. Donc on peut dire que c'est là où ils sont tous nus. Ça fait un peu bizarre quand même. C'est là même où a fait pipi Zidane. Comme je le disais, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. C'est exceptionnel. Mais le stade de France, ce n'est pas seulement du sport, loin de là. Les plus grands artistes mondiaux, comme Beyoncé et Jay-Z, s'y sont produits lors de concerts mythiques. En ce moment même, des centaines de techniciens installent une scène sur la pelouse pour un concert qui aura lieu dans quelques jours. Alors Johnny Hallyday, il a ramené beaucoup de spectateurs, il en a ramené. Il en a ramené 700 000 en 9 concerts. Et c'est l'une des stars qui est le plus venue au stade car elle est venue 9 fois. La visite s'est très bien passée. On est content d'être venus ici. Franchement, ce n'est pas regrettable. Et voilà. A plus mes fans, mes abonnés, il ne faut pas oublier les pouces bleus. Activez la clochette des notifications. Et ciao !